Oui, beaucoup de fierté pour moi, mais beaucoup de fierté aussi pour la commune, pour les gens de la commune. Dans la mesure où il me paraissait nécessaire de faire connaître cette grande dame qui a eu, après la Première Guerre mondiale, une fonction sociale et sociétale. C'est une dame très dynamique, très rigoureuse, intrépide, respectée et dévouée dans sa tâche, qui a donc embrassé sa mission avec amour. Elle est la marraine de tous les enfants de Bouillante et vous allez voir ici ce soir déjà, il y a donc des gens qui sont, une famille qui est ici, sept enfants, six déjà, c'est elle qui a assuré l'accouchement de la dame. Alors, elle a accouché pratiquement tous les Bouillantais et en même temps marraine de pratiquement tous les Bouillantais. C'est une femme qui a beaucoup évoqué socialement pour la commune parce que je disais aussi, qu'en dehors de l'accouchement, qu'elle ferait accompagner les femmes dans leur accouchement, mais elle était masseuse aussi, masseuse, masseuse avant l'accouchement, masseuse après l'accouchement et masseuse aussi des clubs athlétiques qui étaient ici et avec les habitants. Elle se démerdait pour arriver dans les quartiers, mais pas quand. Elle se démerdait pour arriver à Bastère à pied, pour les petites ustensiles dont elle avait besoin et en même temps, pour échanger des expériences avec le médecin. C'est-à-dire que nous avons souhaité créer un pôle d'action sociale qui regroupe l'espace France Service, qui est un espace labellisé par l'État, le CCAS et l'espace conseil numérique. Parce qu'on a estimé qu'en ce lieu ici, qui était un ancien local où étaient hébergées la CAF et la CGSS, c'était l'endroit idéal pour ressenter, repositionner un tel espace. Et j'ai apprécié la présence des uns et des autres et surtout le fait que la famille de Marie-Ladjian, puisqu'on a décidé de baptiser ces espaces, espace Marie-Ladjian, qui est une ancienne matrone, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est ce qu'on appelait des sages-femmes à l'époque, financières masseuses, frotteuses, etc. Donc merci en tout cas à ta famille Ladjian d'avoir accepté que cet espace porte le nom de leur arrière-grand-mère. Et je crois que c'est important, en tout cas Bouillette en avait besoin, moderniser les outils de travail pour le personnel, qui œuvrent dans l'animation et l'action sociale. C'était quelque chose d'important. C'est 640 000 euros de travaux qu'on a pu faire ici, grâce au soutien financier de l'État à hauteur de 200 000, et du 40 000 euros que l'État va nous donner chaque année en termes de fonctionnement. Donc c'était nécessaire et j'en suis ravi, puisque ça fait un moment qu'on parle de cet espace. Il a d'abord été ouvert dans des mobilhommes au mois de décembre 2022, si mes souvenirs sont exacts. Et aujourd'hui, c'est définitif. L'espace pôle d'action sociale de Bouillette, Marine Ladjian, se trouve ici, est en service à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. De toute façon, la centralité, c'est le bourg. C'est là où se trouve le pôle administratif. On a France Travail, on a des écoles, on a la mairie, on a des administrations. Donc cet espace se trouve effectivement juste à côté. Donc c'est l'espace idéal en tout cas pour regrouper les outils, les espaces pour permettre l'émancipation et surtout l'animation autour de l'action sociale sur notre territoire. Écoutez, il faut leur poser la question, mais je crois qu'ils ne vont pas s'en plaindre parce qu'effectivement, ils ont des bâtiments neufs, ils ont du matériel neuf, ils ont du mobilier neuf. Donc toutes les conditions sont réunies maintenant pour qu'ils s'engagent encore plus en faveur de l'animation sociale de notre territoire. Ben oui, bien sûr, Bouillante depuis 2014, on avance. Je veux dire, celles et ceux qui voient avoir quand même l'évolution de Bouillante depuis 2014, on est dans cette lancée-là. Notre objectif, c'est de continuer à faire progresser Bouillante, mais aussi de faire en sorte que les gens de Bouillante, on trouve, trouvent une sorte de forme de satisfaction. Et c'est vrai que je dis souvent que Bouillante, le Grand Sud-Caraïbe, c'est un territoire qui est très fragile socialement. Donc il faut des équipements, il faut des institutions, il faut des administrations qui permettent en tout cas de prendre en charge et d'accompagner nos publics pour les faire monter socialement. Bon, merci Thierry Abély, le maire de Bouillante, le président de Grand Sud-Caraïbe, de m'accueillir. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans un bel endroit parce qu'on est à la fois sur un espace France Service, on est à la fois sur le CCAS de Bouillante. Voilà, donc l'idée de regrouper au même endroit tous les services qu'on peut offrir aux concitoyens ici sur la commune, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc le CCAS, on sait ce que fait un CCAS, c'est tout ce qui est droits sociaux, c'est tout ce qui est accompagnement des gens de la commune. Et puis l'espace France Service, d'ailleurs, que soutient l'État, ça permet effectivement de faire venir les administrations et d'apporter un service au plus près de nos concitoyens. Souvent, les administrations, que ce soit la CAF, que ce soit la Sécu, que ce soit France Travail, que ce soit les finances, les impôts, ce sont des administrations qui sont lointaines, parfois qui sont compliquées, parce que c'est des démarches souvent qui demandent d'être accompagnées. Et là, on est dans un endroit, effectivement, multiservices, à la fois CCAS, à la fois France Service. Il y a aussi des délégués du procureur, des médiateurs de justice. Voilà, donc moi, je disais tout à l'heure dans mon petit discours qu'on peut avoir la meilleure administration du monde si on n'est pas capable d'apporter ça aux concitoyens, à nos concitoyens, de leur apporter ce service, ça ne sert à rien. Et donc, moi, les gens qui travaillent là, moi, je retire un grand chapeau parce que c'est eux qui apportent ce service public à nos concitoyens. Et donc, l'idée d'avoir regroupé ça. Et puis, on a Marie Ladjean, effectivement, est une personne célèbre, reconnue, estimée dans la commune de Bouillante. Et l'idée, effectivement, d'avoir mis à l'honneur cette personne qui est née en 1888, qui est décidée en 1985, que beaucoup de Bouillantais, d'habitants de Bouillante connaissent encore. Voilà, c'est aussi un beau symbole d'avoir donné ce nom, le nom de cette personne à cet endroit. Toujours, l'idée des France Service, c'est qu'on n'est pas aux abîmes, on n'est pas, voilà, on est loin de même, bon, aux abîmes, d'ailleurs, aux abîmes, il y a trois France Service, mais le sujet, c'est effectivement, c'est quand on est souvent éloigné des services publics, on est quand même à 40 minutes de basse terre, on est à une heure des abîmes ou de Poitapitre ou de Bémao, voilà. Donc, on a besoin encore plus ici d'avoir cette proximité des services publics. Et donc, il faut que ce soit les services publics qui viennent au plus près des concitoyens. Non, l'idée des France Service, ce n'est pas forcément une France Service par commune, c'est qu'on trouve une France Service à 20 minutes de chez soi, voilà. Donc là, et puis en Guadeloupe, on a beaucoup, la Guadeloupe est très exemplaire du point de vue des France Service parce qu'on a 32 France Service. Pour un département hexagonal de même taille, on aurait deux fois moins de France Service. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de ventaristes des élus. On a 32 France Service, on a 5 bus France Service. Et donc, on a ici en Guadeloupe une vraie démarche. On voit bien que le sujet, il était pris à bras le corps parce que ça correspond aussi à un besoin de la population qui a besoin parfois d'être accompagnée parce qu'on sait que les problématiques de transport en commun, les problématiques de transport sont compliquées. Et donc, il y a cette vraie volonté d'avoir apporté ce service au plus près des administrés. Il aide par une subvention et puis il aide par un accompagnement financier pour les emplois France Service. Les gens qui sont en France Service, l'État verse, je crois que c'est 40 000 euros, versent effectivement aux communes pour pouvoir les aider effectivement à soutenir et à accompagner ces emplois. Merci. Merci. Merci.